Le parfum est enchanteur, il envoûte, il ensorcelle, le parfum est magie, le parfum est mystère. Ces vapeurs vous emportent dans une féerie de rêves, de volupté, de sensualité, le parfum est amour. Au-delà des symboles d'élégance et de raffinement dont il est le gardien, le parfum est aussi source de passion pour ceux qui perpétuent son renouveau par la découverte, la transformation et le mariage de senteurs inédites. Les arbres, les plantes, les fleurs offrent de par le monde une palette infinie de senteurs à respirer. Le génie de l'homme a su les domestiquer pour les transformer en de fabuleux parfums. Passer de l'odeur nature au raffinement et à la sophistication du parfum dans son flacon procède de l'art et de la science, mais aussi de l'industrie. Depuis les producteurs de plantes aromatiques aux designers de flacons, de nombreux métiers sont impliqués dans le monde des cosmétiques et de la parfumerie. La région-centre réunit si bien ses savoir-faire qu'elle est aujourd'hui reconnue comme référence internationale en matière de parfums et de produits de bien-être. Au cours de son histoire, la région a su séduire les plus grands de ce monde pour devenir le berceau du parfum. C'est la Cosmétiques Vallée, association créée en 1994, qui a développé un réseau régional rassemblant l'ensemble des composantes, des métiers du parfum et de la cosmétique. Bruno Hervé et son père exercent au sein de la société Fruitaflor le mystérieux métier de nez. Nous avons rejoint la Cosmétiques Vallée au moment de notre implantation en Heure-et-Loire. Au cours du temps, nos relations ont évolué et nous ont permis de trouver des partenaires. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intervenants pour faire un parfum. Ça, on ne l'imagine pas, mais il y a au moins une dizaine, voire plus de sociétés qui rentrent dans la fabrication d'un parfum. Au sein de la Cosmétiques Vallée, nous avons trouvé un groupement d'entreprises où toutes ces compétences étaient réunies. Ce qui fait qu'une société, par exemple, d'articles de sport, nous demandait de faire un parfum. Et nous, nous pouvions répondre à toutes ces demandes. Ils demandaient à nous le parfum et nous nous demandions aux autres sociétés de la Cosmétiques Vallée de faire le flaconnage. Et donc notre client n'avait qu'un interlocuteur. Et ça, c'était un plus pour eux. Jean-Luc Ancel, personnage atypique, à la fois scientifique, grand voyageur, photographe, écrivain, amoureux des arbres, a été l'initiateur et anime la Cosmétiques Vallée. C'est bon, c'est bon, c'est intéressant. C'est intéressant. On pourra facilement l'analyser pour savoir ce qu'il y a dedans, grosso modo. Très bien, celle-ci. Oui, la Cosmétiques Vallée, c'est d'abord et avant tout un club de copains et des gens qui ont envie de travailler ensemble et qui en tirent un plaisir. Et sans cette notion d'amis et d'amitié entre les gens, c'est quelque chose qui ne marcherait pas. Et donc ça, je veux dire que ça vaut beaucoup plus que n'importe quel financement ou coopération formelle. C'est vraiment le tissu de base qui resserre les gens pendant les difficultés comme pendant les succès. Pendant dix ans, on a créé quelque chose qui est visible de façon internationale. On a créé surtout une dynamique entre des gens qui se sentent appartenir à une entité qui est la Cosmétiques Vallée, qui sont fiers d'en fait d'y appartenir et on a une demande très forte. Donc c'est dix ans d'association avec plus de 70 entreprises qui travaillent ensemble et qui ont une image de marque qui est reconnue dans le monde entier. Ça, c'est le résultat. Chez les Vaniers, on est agriculteur de père en fils. Depuis quelques années, l'entreprise a choisi d'orienter son activité vers la production de plantes aromatiques. Cette spécialisation constitue le premier maillon de la filière cosmétique. On cultive sur la société une quarantaine d'espèces de plantes aromatiques et médicinales qui sont destinées à la pharmacie, à la cosmétique, à la parfumerie. Plantes qui sont cultivées en Eure-et-Loire, et principalement en Eure-et-Loire, mais sur la région centre. Donc 40 espèces et nous travaillons avec 82 producteurs différents. Le climat et les terres de la région conviennent tout à fait à la production de ces plantes aromatiques et médicinales. On avait un petit peu cette interrogation quand on a débuté nos cultures. Est-ce qu'on a le bon terroir ? Est-ce qu'on a les conditions météo qui correspondent à ces productions ? Pour finir, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de soucis particuliers, que les plantes s'adaptaient relativement bien à un certain nombre de conditions météo. On a aussi la chance, on aurait loire, d'avoir l'irrigation, d'avoir la nappe de Beauce, ce qui nous permet de pouvoir irriguer nos productions et de garantir à nos clients un approvisionnement régulier. La Cosmetic Valley existe maintenant depuis 10 ans, puisqu'on a fêté il n'y a pas très longtemps ces 10 années d'existence. Pour nous, c'est la chance de pouvoir côtoyer des industriels, de la parfumerie, de la cosmétique, d'échanger avec eux, de communiquer avec eux, de mieux connaître leurs besoins et de mieux aussi faire connaître nos impératifs à nous, nos problèmes de production. Et on progresse ensemble les uns les autres. Nos matières premières sont de deux types. Soit des matières premières naturelles, qui viennent de distillations, d'expressions, qui sont obtenues à partir de matières premières naturelles, par exemple de l'huile essentielle d'orange, de l'huile essentielle de menthe, de la rose, du jasmin, les choses les plus connues. Soit des matières premières de synthèse, ce qu'on appelle comme un élément des produits chimiques. Pour être parfumère, il y a toute une période d'apprentissage où on apprend à connaître les matières premières. On se sert principalement de son nez pour travailler. On sent, on apprend. Et puis avec le cerveau, par contre, on range toutes ces odeurs dans le cerveau. Et quand on est un parfumeur, après un parfum se fait, disons, entre 75 et 90 % avec le cerveau et assez peu avec le nez. Parce que justement, on a pu emmagasiner toutes ces odeurs en tête. Donc, de mémoire, on connaît l'odeur des matières premières. Et de tête, on peut faire une formule. Un parfum, c'est une odeur organisée ou une odeur pensée. Une odeur, c'est une tâche de couleur dans la rue. Un parfum, c'est un tableau, c'est même une façade peinte. Mais parfois, parce qu'on peut avoir des parfums techniques, grossiers. Mais au moins, on a pensé, on l'a pensé avant de le faire. C'est un métier qui ne peut être qu'une passion. On travaille dans un univers fabuleux. C'est un métier qui change tous les jours, qui évolue, qui fait rêver aussi. C'est un métier où on ne s'ennuie pas. Nos clients ont plus d'imagination que nous. Donc, c'est des défis permanents à relever. Ils demandent toujours un truc auquel on n'avait pas pensé, une idée nouvelle. Ils demandent toujours d'aller plus loin. Donc, on est obligé d'évoluer. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un métier qui, quand on rentre chez soi, quand on marche dans la rue, quand on voyage, on l'exerce toujours. On sent, on capte de nouvelles idées, de nouvelles odeurs. Surtout en voyage. Moi, en voyage, j'aime bien. Souvent, au bout d'un moment, j'ai un petit carnet. Et je note des formules en essayant de recréer l'odeur que je peux sentir. Soit dans un jardin, soit dans la rue, tout simplement. Ce type d'odeur. Pour le plus grand bien des acteurs de la région, Jean-Luc Ancel aime à transmettre et à reconvertir en action le fruit de ses passions, de ses voyages et de ses recherches. Sa curiosité et son expertise participent des sources de créativité des parfumeurs. Quand on a développé la Cosmétiques Vallée, j'ai toujours eu en tête bois et les arbres. Et j'avais lu qu'il y avait des parfums de centales, des parfums de cèdre. Et je m'étais dit, est-ce qu'il y a beaucoup d'essence de bois qui servent ou d'arbres qui servent à faire des parfums ? Et donc, je n'ai pas eu beaucoup de réponses. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer d'aller au fond des choses ou de chercher un peu plus pour ma culture à moi et aussi pour que ça serve d'animation à la Cosmétiques Vallée. Donc, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Les arbres à parfum » qui est devenu ensuite « Les arbres parfumeurs » et qui est un livre dont l'objet, c'est effectivement de parler du parfum à travers les arbres. C'est énormément de fleurs et d'arbres qui sont à l'origine de beaucoup de parfums. Et ce n'est pas gratuit que les parfums viennent des arbres parce qu'en fait, les arbres, c'est un peu le sommet de la hiérarchie végétale. Et donc, tous les arbres sont par vocation fortement équipés en produits à parfum. Le flacon ajoute au pouvoir du parfum. Il est son complice dans la fascination qu'il suscite. Le flacon est l'habit du parfum. Il est sa silhouette. En créant en 1946 le flacon aux colombes pour son nouveau parfum « Air du temps », Nina Ricci, autre prestigieux partenaire de la Cosmétiques Vallée, a donné une illustration parfaite de ce que le parfum est au flacon et de ce que le flacon est au parfum. Sorti des ateliers de verrerie Marc Lalique, cet écrin de cristal a été élu flacon du siècle. Sa transparence semble laisser au parfum sa liberté. Il est comme un espace entre le temporel et l'intemporel. Longtemps, le flaconnage fut l'apanage des seuls maîtres verriers. Les prestigieux Lalique, Baccarat ou Desjoncaires continuent de fabriquer des flacons pour la parfumerie, aujourd'hui imaginés et conçus par des designers. Pierre Dinant fut le premier d'entre eux. Il demeure comme étant le plus important créateur au monde et collabore lui aussi avec les partenaires de la Cosmétiques Vallée. C'est un métier que j'ai créé. Je n'ai eu aucun concurrent et pendant près d'une dizaine d'années, j'étais le seul au monde à pouvoir créer un flacon de parfum, ce qui fait que j'ai eu tout de suite toutes les sociétés du monde, que ce soit les Japonais, les Italiens, les Espagnols, les Américains, les Mexicains, les Brésiliens. Le monde entier me demandait de faire des flacons. Calandre inspiré du devant d'une Rolls-Royce. En fait, le thème de Paco Rabanne, c'est que quand je lui parlais d'un parfum, il me disait que je voudrais s'inspirer d'un couple faisant l'amour dans une voiture. C'était très la mode à l'époque aux États-Unis d'aller au cinéma dans les drive-in et de ne pas tellement regarder le film. J'ai trouvé que l'idée était peut-être un peu trop érotique et pas assez vendeur. Par contre, l'idée de la voiture m'a plu. Et tant qu'à faire une voiture, on a dit « prenons plutôt une Rolls-Royce, il y a plus de place ». Et de cette idée, j'ai gardé juste le devant de la voiture, la calandre de la voiture, c'est même devenu le nom du parfum, et la forme du flacon qui est inspirée d'une calandre de Rolls-Royce. Mon travail consiste à faire des plans, à donner les instructions aux services techniques, aux verriers et aux fabricants de plastique, tout ça en association avec les parfumeurs, de façon à ce que ce que je vais proposer corresponde bien à la forme, qui est une espèce d'adéquation entre la forme et le parfum à l'intérieur. Je fais ça maintenant depuis quelques années, 40 ans, et c'est vraiment une passion. Je ne peux pas arrêter dès qu'on me demande quelque chose, c'est vraiment très intéressant. On achète un parfum, la première fois, à 80% pour le flacon. On est attiré par la présentation, par le flacon, par quelque chose de nouveau. Mais si on n'aime pas le parfum, si on n'aime pas le jus, comme dirait Jean-Paul Guerlain, on ne rachète pas. Donc à long terme, c'est tout de même la qualité du jus qui va faire le succès. Donc c'est un ensemble. Si on n'a pas un beau flacon, le produit ne démarrera jamais. Et si on n'a pas un bon parfum, ça ne durera qu'une année ou deux, mais ça ne pourra pas durer longtemps. Donc c'est vraiment une adéquation parfaite entre le nom, le design et le parfum lui-même, qui fait le succès. Le musée du Compas à Chartres a rassemblé dans le cadre d'une exposition dédiée au parfum et dénommée le pouvoir des senteurs, une des plus inestimables collections d'Europe, propriété de Givaudan. Ce sont 80 flacons à parfum, véritables objets d'art du XVIIIe siècle, qui sont exposés. Le siècle des Lumières témoigne du rapport de raffinement que la société de l'époque entretient avec le parfum. Le parfum s'est alors converti en art de vivre. Les flacons sont ainsi devenus des accessoires de mode. Ils sont arborés, transportés comme signe important de distinction sociale. Les mailles disputent au cristal et au jaspe l'ornement de ces précieux objets. Des dieux de l'Antiquité, aux années folles et à l'ère du glamour, le flacon exerce sa magie. Les grands fabricants de la Cosmétiques Vallée collaborent avec les créateurs, les parfumeurs, les verriers, pour passer à la phase d'industrialisation des parfums et cosmétiques. Le groupe s'est installé à partir du début des années 90 en Europe avec une volonté de développer cette activité parfum et également de développer son activité à l'international. Pour les parfums, il y a plusieurs grandes étapes. Une première étape très en amont qui est la conception qui se fait dans notre cas et pour notre activité avec des créateurs qui sont de grands couturiers comme Issey Miyake, Jean-Paul Gauthier et Narciso Rodriguez. Avec ces créateurs sont définis tout l'univers du nouveau lancement. Les équipes marketing qui appartiennent à une société sœur du groupe font un premier travail de défrichage et nous confient ensuite un premier projet, un avant-projet qui consiste en quelques croquis et quelques descriptions. À partir de là, nous avons la charge de développer le produit, aussi bien la formule que le packaging. Nous avons des équipes techniques, des ingénieurs chimistes, des pharmaciens et des pharmaciennes qui étudient la meilleure formule, intègrent les meilleurs actifs qui vont permettre de répondre au cahier des charges. Donc après cette première phase de développement produit, il y a une phase d'industrialisation qui consiste à faire en sorte que ce qui a été créé avec les équipes marketing, développé par toutes les équipes formulation packaging, puisse être industrialisé, produite en grande série et puis ensuite le produit peut partir pour les expéditions. Sous-titrage ST' 501 Notre activité dans la recherche nous consiste en une équipe recherche et développement ici sur le site proche d'Orléans, d'une soixantaine de personnes, mais au-delà de ces ressources en interne, nous travaillons en étroite collaboration avec les équipes de nos fournisseurs, mais aussi de plus en plus avec les équipes de recherche universitaire, que ce soit principalement avec la faculté d'Orléans ou celle de Tours. Les centres universitaires d'Orléans et de Tours proposent aux étudiants 32 master recherche. Les volontés mises en œuvre par l'industrie, la recherche et l'université d'unir et de conjuguer leurs efforts constituent une réelle opportunité de tremplin professionnel pour les jeunes chercheurs. Cette démarche qui consiste à fédérer les compétences de la science et des branches professionnelles est l'une des heureuses conséquences de la sélection par l'État de la Cosmétique Vallée dans le club restreint des pôles de compétitivité élu en 2005. Concernant l'enjeu au niveau de la recherche et de la formation du pôle cosmétique, c'est en effet un grand travail de réflexion qui a eu lieu avec les entreprises du domaine, les deux universités, François Rabelais de Tours et d'Orléans, pour voir tout l'apport que pouvait amener la recherche à aider la cosmétique en région centre à passer un cap supplémentaire pour devenir un leader mondial. Et bien évidemment d'appuyer cette recherche sur des formations adéquates. Et donc ce pôle de compétitivité a permis de faire prendre conscience en région à certaines PME, PMI, et souvent que l'université pouvait leur apporter beaucoup dans la résolution de certains de leurs problèmes. Ce label permettra à l'association, rebaptisée pôle des sciences et du bien-être, de se doter des moyens d'affronter une concurrence mondiale grandissante. L'innovation, la qualité et la performance des produits seront la clé du maintien de la parfumerie et de la cosmétique française parmi le Gotha international. Je débute actuellement une thèse à l'Institut de chimie organique et analytique d'Orléans. Je pense que la mise en place des pôles de compétitivité vont permettre de développer des collaborations entre l'université et toutes les industries environnantes. Et donc à Orléans, il s'agit plus d'un pôle cosmétique. Je pense que ça pourrait être intéressant et d'autre part d'éviter aussi les délocalisations des entreprises. Ainsi donc, plus que jamais, l'idée qui a présidé à l'origine de la cosmétique Vallée et qui consiste à rassembler les forces et les compétences des uns et des autres s'avère judicieuse. Marie et ses amis de l'université s'inscrivent déjà avec passion dans cette démarche d'avenir. Quant au futur de Jean-Luc Ancel, on peut imaginer qu'il poursuivra sa vie de grand voyageur en quête de nouvelles senteurs et à la découverte d'arbres qu'il ne connaît pas encore. Le voyage suivant, c'est effectivement en Guyane, parce qu'en fait, on a depuis quelque temps des contacts en Guyane du fait de mes livres et d'une conférence que j'avais faite chez eux. Mais cette conférence a donné lieu en fait à des rapprochements entre des membres de la cosmétique Vallée, des visites des Guyanais chez nous. Et maintenant, on y va avec certaines entreprises de la cosmétique Vallée pour essayer de trouver en Guyane, qui est comme vous le savez en Amazonie, des ressources nouvelles pour la parfumerie comme pour la cosmétique. Et donc, c'est ce qu'on appelle un peu l'ethno-botanique. Et on va essayer de développer quelque chose là-dessus, puisqu'on a, dans les projets de recherche de la cosmétique Vallée et du Pôle, on a effectivement le développement de produits à usage conservateur naturel. Jean-Luc Ancel symbolise le trait d'union entre une nature admirable, les ressources que celle-ci nous offre d'y puiser avec respect, et le talent de l'homme lorsqu'il transforme la matière en rêve pour embellir la vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501